Musique Bonjour, c'est Sandra Kouamé et aujourd'hui notre lecture se trouve dans Proverbe 18, verset 24. Ce verset dit « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il y a des amis plus attachés que des frères. » Ce passage nous rappelle l'importance de choisir nos amis avec soin. Il est préférable d'avoir un ou une amie fidèle que des dizaines de relations superficielles. Il y a des amis qui sont tellement fidèles et dévoués qu'ils sont comme des frères pour nous. Et on en a tous besoin dans la vie. Mais il est crucial de s'entourer de personnes positives, encourageantes et bienveillantes. Des amis qui nous soutiennent dans les moments difficiles et qui nous encouragent dans les moments de succès. Des amis qui partagent nos valeurs et nos aspirations et qui nous aident à devenir la meilleure version de nous-mêmes. C'est ça la définition d'un ami fidèle. Ce verset nous rappelle également que certains amis peuvent nous entraîner dans des comportements dangereux ou négatifs. Il est important de se méfier des amis qui peuvent nous amener à la ruine. Ces amis peuvent être des personnes qui nous influencent négativement, qui nous entraînent dans des comportements ou des situations malhonnêtes ou qui ne sont tout simplement pas fiables. Ils peuvent sembler amusants et excitants au début, mais à long terme, leur influence peut nous causer des problèmes. Alors comment pouvons-nous appliquer ce verset à notre vie quotidienne ? Comment être un ami fidèle pour les autres ? Et comment trouver des amis qui le sont pour nous ? Voici quelques conseils pour t'aider. Sois honnête et sincère dans tes relations amicales. La confiance est un élément essentiel à l'amitié. Alors assure-toi d'être toujours honnête avec tes amis et de ne pas mentir ou trahir leur confiance. Sois présent pour tes amis dans les moments difficiles. Être un ami fidèle signifie être là pour ses amis, peu importe les circonstances. Écoute-les quand ils ont besoin de parler. Offre-leur ton soutien et ton aide s'ils en ont besoin. Et troisièmement, encourage tes amis à être la meilleure version d'eux-mêmes. Les amis fidèles soutiennent et encouragent leurs amis à réaliser leurs rêves, poursuivre leur passion et atteindre leurs objectifs. L'amitié est une relation importante dans notre vie. Et en conclusion, j'aimerais prier pour une personne qui se sent seule et qui souffre d'isolement. Et si c'est toi, je demande au Seigneur de t'envoyer ou de te révéler des personnes fiables et ancrées dans sa parole, qui pourront être pour toi un frère ou une sœur. Mais sache par-dessus tout que Jésus est là avec toi et que tu n'es pas seul. Il est ton ami, un ami fidèle qui ne te laissera jamais tomber. Sois béni et bonne semaine. Sous-titrage ST' 501